Le problème de synergie entre Nissan et Mitsubishi a déjà été annoncé. Non, non, parce que nous pensons que le marché est en train d'aller vers l'électrique, si vous voulez. Je pense que... Le objectif du plan est les synergies. Si je peux résumer, l'Alliance 2022 permet les synergies de bouger de 5 millions d'euros en 2016 à plus de 10 millions d'euros en fin du plan, ce qui est à mesure que c'est à mesure que l'année 2023. C'est tout, c'est le plan. Nous avons passé du temps en expliquer comment on va faire. Obviamente, partie des synergies de ces synergies viennent de l'expansion de l'Alliance. L'expansion va se vendre, l'Alliance 2022 va se vendre 10.5 millions d'euros, en positionant probablement à la topé de l'industrie automobile en unité sales. et nous prévenons, et nous prévenons, à la fin du plan, en 2023, à 14 millions d'euros. Donc, cela génère des synergies supplémentaires, parce que vous avez augmenté le scale. On va commencer la session de Q&A maintenant. On va prendre des questions ? En plus de ça, nous annonçons un nouveau domaine, où nous allons collaborer ensemble, évidemment, des plateformes plus communes, des power trains plus communes, avec toutes les nouvelles technologies, non seulement sur les voitures électriques, mais sur l'autonomie, sur les voitures connectées, sur les services de mobilité. Donc, nous allons commencer par Paris. Je vais vous demander... Donc, la réalisation des objectifs est déjà mentionné, ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Comme vous le savez, l'Alliance a été un pionnier sur les voitures mass-marketed électriques. Les voitures mass-marketed électriques, nous avons été les premiers. Nous l'annons, nous l'avons, 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 nous l'avons tous ces voitures, parce que nous avons vu ce qui se passe. Ce que nous ne savons pas, c'est combien de temps va prendre, combien de temps va prendre. Nous savons que c'est quelque chose qui dépendant, pas seulement de nous, nous développons la technologie, nous réduisons les coûts, nous augmentons l'autonomie, mais aussi de les gouvernements, qui mettent des contraintes sur les émissions. La plus qu'ils mettent des contraintes sur les émissions, la plus qu'ils développentent des automobiles électriques. Et ça vient. Aujourd'hui, nous regardons très, très, très attention à ce qui se passe dans la Chine. Mais je peux vous dire, en Europe, dans beaucoup de marchés, les ventes d'électriques sont augmentés de plus de 50%. Donc, il y a des gens qui regardent un peu plus en plus dans le futur qui disent, qu'ils vont aller électriques, parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec la voiture que j'ai aujourd'hui, trois ou quatre ans sur la route. Donc, nous pensons que le trend va venir. Nous ne pouvons pas prévenir qui va faire ce que dans les prochaines années, ce n'est pas dépendre de nous. Mais nous allons être prêts, non importe ce que. de la voiture. Merci. Merci. Merci.